voilà bonjour à tous je suis assez néophyte dans le domaine je n'ai jamais fait de vidéo auparavant mais comme un indage le dit si bien seule la nécessité fait loi et je crois qu'il est grand temps que cet éveil collectif se fasse voilà je veux simplement moi apporter ma modeste contribution tout simplement sans se revendiquer d'une quelconque prétention une quelconque condescendance ou une quelconque maladie ou une vie de l'esprit loin de là c'est en toute humilité que je fais cette vidéo en âme et conscience et je crois que l'un des adages qui se colle le mieux à ma pensée c'est que les temps de paix donnent naissance à des gens faibles mais les temps de guerre fait naître font naître des gens forts donc même là je n'ai pas de prétention à être fort ou pas c'est juste que voilà le bon sens ne fait plus loin et là on commence en fait à basculer dans quelque chose qui est fort problématique donc voilà je vais vous parler aujourd'hui je vais vous parler parce que je crois qu'il est grand temps que certaines choses soient dites parce qu'il y a trop de détours et trop d'impasses voire même d'escroquerie intellectuelle et là ça devient vraiment quelque chose qui est à la mode et on ne sait pas pour quelles raisons c'est fait de la sorte mais c'est très très bien ficelé je vais vous parler tout simplement de mon cheminement alors si vous voulez le cheminement est simple je crois que le cheminement peut-être aussi en chacun d'entre vous a été fait et le mien pour ma personne en tout cas c'est que dès le premier jour du confinement alors on revient en mars 2026 euh non 2026 moi le 26 je dis bien le 26 ou le 28 mars 2020 on rentre en premier jour du confinement alors stupéfaction tout le monde est tabac sourdi tout le monde est posé des questions d'où ça vient qu'est-ce qui se passe réellement le monde est appelé sous choc en vérité euh dans les premiers instants euh il se trouve que les premières réactions quand on en parle autour de soi c'est agréable c'est agréable dans la mesure où voilà on va avoir des congés c'est bien c'est bien c'est j'entends encore une connaissance à moi me dire qu'elle ne va pas aller à l'école qu'elle va pouvoir profiter de tout ce qu'elle n'a pas pu faire semblablement à des connaissances et des autres connaissances qui me disent qu'il faut pouvoir s'extraire de ce travail qui est des ans plus pesant dans la vie des gens donc dans un premier temps effectivement ben il y a il y a de la réjouissance puis du questionnement et ce questionnement là pour ma part il a été fait il a été fait dès le premier jour du confinement parce que pour moi il s'agissait d'un non-sens il s'agissait d'un non-sens, d'une antinomie parce que je me dis pourquoi confiner ? pourquoi confiner ? c'est quelque chose d'assez bizarre on n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité on ne l'a même pas fait au 14e siècle quand il y a eu la peste noire on n'a pas eu recours à de telles restrictions aussi je vais dire aussi fortes aussi imposantes et aussi drastiques on n'a pas eu recours à de telles choses donc à partir de ce moment là toute personne, que ce soit moi j'imagine d'autres personnes qui vont visionner cette vidéo qui sont justement en phase avec le bon sens et la rationalité et une certaine intelligence qui sait faire des liens entre les faits à partir de ce moment là on se dit qu'il y a un couac il y a quelque chose qui ne va pas et c'est comme ça c'est le cheminement de toute personne quand on en vient à évoluer de partir d'un stade pour aller vers un autre pour atteindre une certaine transcendance on va dire concrètement on ne va pas se mentir monter d'un niveau comme dans les jeux vidéo simplement pour monter d'un niveau ça passe par le questionnement avant tout ça qu'on dit que le meilleur professeur c'est le questionnement et la souffrance en parallèle c'est un autre sujet mais le questionnement m'a amené effectivement à me renseigner alors comme vous, je disais au début de la vidéo je n'ai pas de prétention, aucune prétention et je n'en aurai jamais jusqu'à la fin probablement de mon existence mais je ne suis ni virologue, ni épidémiologiste, ni toxicologue, ni pharmacien, laborantin comme vous, comme vous en fait je n'ai qu'aucun diplôme, aucune qualification dans ce domaine mais le bon sens, toujours le bon sens et là, comme je disais précédemment il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est là que j'ai commencé à creuser donc c'est pour en venir à mon cheminement c'est là que j'ai commencé à creuser et que je me suis dit comment ça se fait comment ça se fait alors je n'ai pas creusé de manière un peu on va dire un peu sauvage c'est à dire toutes les vidéos qui me tombaient sous les clics ben je la prenais pour un argent comptant non, loin de là c'est même le contraire je me suis dit si tu veux savoir quelque chose si tu veux te renseigner de manière de manière de manière forte on va dire de manière concrète pour ne pas être en décalage avec la réalité je dois d'abord avant toute chose me renseigner avec des gens aux prises du réel des gens qui sont aux prises qui ont contact avec la maladie au réel donc avec toute personne du corps soignant et très vite des personnes sont apparues à contre courant et comme je sais très bien moi depuis un certain temps que les médias ne relèvent pas une vraie information c'est une partie subjective en fait de la réalité voire de leur réalité à eux c'est tout à fait différent leur réalité, la réalité on va y revenir après mais il est encore question là aussi d'écouter les personnes qui savent je me suis dit c'est avec eux que je saurais ce qu'il en est vraiment et vous vous doutez bien donc qu'on ne trouve pas ce genre de personnes sur les médias dominants je fais référence à TF1 je fais référence à France 2 ou même pour d'autres pays je pense notamment à la Belgique on parle de RTBF, RTL, etc. donc je me suis dit ce sont ces personnes là vers qui je dois me tourner et effectivement c'est ce que j'ai fait donc très vite comme je disais des personnes ont émergé et des personnes comme des noms vous avez probablement entendu des noms comme Didier Raoult voilà qui est, on ne va pas se mentir une sommité dans ce qu'il fait un précurseur comme on en a besoin en fait dans la science et qui a incontestablement un CV qui est dur à remettre en cause le CV est en ligne même lui dans l'une de ses premières vidéos il disait qu'il était une star en fait dans ce domaine bon voilà peut-être l'appellation n'est pas est un peu orgueilleuse mais ça lui appartient je veux dire voilà il est encore maître de ses mots en ça il n'y a pas de soucis je n'ai aucun problème de moralité avec ça mais voilà tout ça pour dire qu'il était effectivement assez avancé dans le domaine donc je veux dire il avait du CV il avait de la bouteille comme on dit dans le milieu artistique il avait tout un background derrière lui donc en ça c'était louable et ça je veux dire c'est pas contestable on ne peut pas monnayer tu ne peux pas aller je veux dire concrètement chez Carrefour chez Cora chez Primark n'importe où tu ne peux pas aller monnayer ça tu ne peux pas arriver avec un billet n'importe quelle somme qu'elle soit tu ne peux pas arriver avec un chèque de 1000 euros tu dis bah tiens je vais monnayer trente ans de terrain tu ne peux pas faire ça c'est impossible donc ça ne se menait pas moi j'avais un adage personnel qui disait que on me reprochait souvent de ne pas être à l'heure parce que bon je ne suis pas ponctuel etc bon je rentre un peu dans ma vie privée voilà je veux dire ça va être comme ça c'est totalement freestyle je n'ai rien préparé donc je vais rentrer un peu dans ma vie privée on me disait ouais comment ça se fait que tu es en retard etc avec une bonne rhétorique je disais ben voilà en fait la classe ne se menait pas c'est un peu une manière un peu maligne un peu orgueilleuse de dire que bon ben moi n'ai pas trop avec ton retard bon bref vous avez compris les choses en ce bain-monde qui malgré ce qu'on essaie de nous faire croire ne se menaient pas et ça ça ne se menait pas le CV d'une personne qui est aux prises avec le réel pendant plus de 30 ans qui en fait sa vie en fait et je crois que c'est incontestable il ne faut pas remettre ça en question il faut avoir de l'humilité savoir où est notre place la place de tout à chacun savoir à quel domaine on appartient à quel domaine dans quel domaine on excelle et qu'on devient un expert et je crois que ça s'arrête là il ne faut pas aller plus loin donc voilà pour revenir avec ça je veux dire que je me suis intéressé à ce genre de personnes effectivement donc il y avait Didier Raoul après ils sont venus s'ajouter d'autres personnalités qui m'ont semblé qui m'ont semblé fortes en fait comme je disais en temps de guerre etc des talents des personnes des personnalités émergent et effectivement d'autres personnalités ont émergé et il y a eu aussi je vais référer notamment au professeur François Toussaint que je salue au passage au professeur Christian Perron tout aussi voilà voilà il y a un CV il y a un livre etc que je vous invite notamment à aller lire etc qui s'attitule sobrement y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise donc là aussi il se pose des bonnes questions donc voilà vous voyez on va y venir on va y venir tout doucement dans cette vidéo et je crois que c'est une question qu'il faut se poser elle est à l'ordre du jour et plus que jamais donc j'ai écouté cette personne ces personnes là et très vite en fait on se rend compte que ces personnes là en fait veulent le bien commun donc un vrai bien commun pas un bien commun du style caché ou intéressé ou il y a un intérêt caché derrière peut-être de l'ordre de quelqu'un qui aurait des liens ou des conflits d'intérêts avec une entité pharmaceutique ou laborantine je ne sais pas ces personnes là qui en fait auraient des contrats cachés dont le grand public n'aurait pas connaissance et se prévaudrait d'une en fait d'une envie du bien commun mais qui n'en est pas en fait vous voyez ce que je veux dire qui arriverait avec un masque en se disant je veux le bien commun qui aurait les paroles de la personne qui voudrait le bien commun mais qu'en fait en vérité il n'est pas tellement question du bien commun quand on analyse la profondeur des dires de la personne en question donc j'ai vraiment en fait tendu l'oreille d'abord une oreille puis les deux et je trouvais que ça faisait sens ça faisait sens écho pour la simple bonne raison que ça relevait selon moi du rationnel alors ça commençait par des petites choses pas besoin de refaire des châteaux en Espagne ou de partir dans des fabulations voire des mythologies qui ne sont pas fondées non 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 il s'agissait ici de simplement des choses comme par exemple le masque le port du masque simplement il ne faut pas aller plus loin quand on me dit qu'on commence par là et j'invite à toute personne qui sont en prise avec le rationnel et le bon sens et la logique de faire pareil de commencer par le commencement donc quand on vous dit que déjà sur la boîte sur laquelle vous achetez les masques il est mis que ce masque ne protège pas des virus donc déjà là vous avez simplement je veux dire la formation de base si tout le monde a une éducation vous avez fait votre cursus scolaire normale si vous savez lire et écrire sans prétention sans arrogance sans condescendance indirecte mais je veux dire si vous savez lire et écrire en fait vous vous rendez compte que ça ne fait pas sens ça ne fait pas sens ce n'est pas possible déjà il est mis dessus il est mis dessus vous voyez que ça ne protège pas des virus on se rend compte après qu'en creusant sur la question des masques on se rend compte qu'effectivement ce masque là a été designé il a été designé c'est sa première fonction c'est ça c'est en fait c'est pour la personne qui a contracté quelque chose imaginons dans un cas de figure où je contracte quelque chose je ne veux pas le refiler à mes contemporains à mes proches ma famille mes amis etc etc si je ne veux pas le refiler autour de moi je dois porter ce masque là en portant ce masque là je protège les autres ça c'est la première fonction du masque en fait en vérité mais la fonction qu'on a essayé de nous vendre à travers toutes ces psychoses orchestrées etc etc on va y revenir mais à travers toutes ces psychoses orchestrées la logique de l'utilité du masque qu'on a essayé de nous vendre leur logique à eux ça a été justement d'inverser la définition même voire l'utilisation même même l'utilisation même du masque ça veut dire que c'est parce que vous allez le mettre que vous n'allez pas justement contracter quelque chose ce qui est totalement en déphasage en fait avec la fonction première du masque je viens de dire à l'instant donc on voit bien que là déjà il y a une manipulation il y a une manipulation et ça se recoupe totalement avec le fait qu'au début on nous a dit que le masque ne servait à rien et très vite les autorités françaises ont pris la parole je fais notamment ici référence à un certain Michel Cymes qui est un docteur de plateau de grande chaîne TV5 je pense enfin bref et au début au début voilà il disait que ça ne servait à rien mais de bonne foi on voyait bien que le docteur était porteur de bienveillance de bienfaisance il n'avait pas pas d'intérêt obscur ou caché ou de malveillance à l'égard de ses propos c'était spontané et c'était dit sans filtre voilà mais après quand il a été contacté je ne sais par qui etc il est vite revenu sur ses dits donc déjà il y a un double discours qui est inquiétant se poser les bonnes questions voilà donc en ça en ça je voulais moi simplement dans toute cette psychose ambiance qui a été orchestrée je voulais aussi en fait ramener du bon sens ramener le bon sens en rapport avec ce que je viens de dire si vous voulez comme je disais les masques ne servent à rien comme nous l'avons vendu comme les sachants nous l'avons vendu comme les gens aux prises du terrain sans conflit d'intérêt nous l'avons vendu ils nous ont dit qu'effectivement en plein air ça ne servait à rien ils nous ont dit aussi que le port du masque par des enfants en dessous d'un certain âge il n'était pas à risque ça ne servait à rien donc tout ça a été dit par des gens qui savaient mais en parallèle a été de toute façon continué a été encore promu par les médias donc vous avez d'un côté les sachants qui parlaient en connaissance de cause parce qu'aux prises avec le terrain ils disaient que ça ne se menait pas aux prises avec le terrain et vous aviez des personnes des journalistes comme Didier Raoult l'a très bien dit ils doivent rapporter l'actualité le jour donc ce sont des journalistes ils sont employés à ça ils sont employés à poser un avis sur des faits journaliers et eux ont continué sciemment à vouloir à vouloir imposer le port du masque à tout prix contre l'avis des sachants donc en fait on a on a très vite en fait donc les sachants d'un côté et de l'autre on a des personnes journalistes en fait qui en fait véhiculent comme ça des opinions mais des opinions on va y revenir qui n'engagent que eux qui n'engagent que eux et on va décortiquer tout ça après mais tout ça a fait en fait en moi encore un non-sens profond et c'est pour ça que je me suis encore interrogé mais vous savez ce sont des petits non-sens au début mais quand vous ajoutez un non-sens plus un autre non-sens etc et qu'on fait vite une mayonnaise ou une macédoine et tout ça on obtient un cocktail assez amer un cocktail qui est dur à avaler et c'est pour ça que quand vous faites la somme de tout ça il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui dérange profondément donc je continue dans tout ce non-sens etc bon je veux dire il y a eu aussi beaucoup d'incohérences et je prends ici le attendez deux secondes je prends si vous voulez le livre ici de Christian Perron je l'ai dit tout à l'heure comme vous pouvez le voir y a-t-il une guerre non y a-t-il une erreur c'est vrai que derrière on dirait y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise et Covid-19 l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance qui est sublimement formulée et c'est là que je veux en lire toutes ces incohérences là si vous lisez le livre du docteur Perron il y a plein d'incohérences en fait et il relate de manière chronologique le traitement des élites gouvernementales par rapport à cette crise du Covid donc le professeur Christian Perron a été aux prises avec des associations qui avaient imposé des règles si une crise épidémique devait venir il avait formulé tout ça très clairement et rien n'a été respecté si vous voulez et je veux dire je veux bien à un moment donné qu'on prenne l'excuse si vous voulez qu'on n'était pas prêt on n'était pas prêt on n'a jamais vécu ça c'est quelque chose qui a touché beaucoup de monde je veux dire on pensait être armé en suffisance de fourniture soit un masque de gel hydroalcoolique tout ce qu'il fallait en fait pour se prémunir d'une telle crise sanitaire on pensait qu'on était dans notre orgueil perpétuel en fait l'orgueil de l'humain du 21ème siècle qui en fait est tout au sommet de son échelon qui en fait a les meilleures technologies qui en fait est doté d'un savoir qui n'a pas son comparable à l'échelle de l'humanité mais on voit bien que dans les faits c'est tout le contraire nous n'avons ni les moyens ni en fait les personnes qui sont fournies intellectuellement pour diagnostiquer vraiment ce qu'il aurait dû faire et diagnostiquer aussi le bon sens commun le bon sens qui devrait en fait habiter tout le monde et l'un comme l'autre on ne prend que le titre le titre de la personne qui s'orgueillisse de je suis intelligent mais à côté les faits ne prouvent pas que tu es intelligent donc c'est totalement ça et pour le gouvernement c'est pareil ils s'orgueillissent de mais n'ont pas pu faire ils n'ont pas ça ne s'est pas traduit par des faits dans le réel donc là aussi problème et je veux dire on peut persister dans dans l'erreur c'est humain je veux dire il y a un adage très commun qui dit que l'erreur est humaine certes certes et je dirais même je dirais même plus qu'on est né pour en fait se faire des erreurs et c'est sur base de ces erreurs là qu'on constitue notre expérience et celui qui aura en fait c'est pas un jeu ou un concours ou quoi mais celui qui aura le plus d'erreurs à son actif constituera une meilleure expérience c'est comme ça c'est que sur base de vos erreurs vous êtes pété la gueule ici ou là vous allez en fait gagner en expérience vous allez vous prémunir d'une sagesse et en fait vous allez pouvoir mettre tout ça à votre compteur pour que la prochaine fois quand ça se reproduit vous pouvez faire face au cas de figure qui est similaire pour ne pas retomber dans le piège que ce cas similaire peut engendrer donc là aussi ce qui vient à ma pensée en fait c'est comment ça se fait qu'on a persisté dans l'erreur comment ça se fait qu'on ok on n'est pas préparé mais c'est le coût de quelques semaines on est bien d'accord c'est le coût de bon ben l'émotionnalité du début waouh waouh on a un peu dépassé mais à ma venez je veux dire à partir du moment où ces gens là ont nos impôts et qu'ils sont en décision qu'ils ont des moyens que nous n'en a pas à l'échelle individuelle nous n'avons pas les mêmes moyens mais comment ça se fait qu'on a persisté dans l'erreur là aussi le livre de Christian Perron du professeur Christian Perron est très édifiant parce qu'en fait il expose si vous voulez toutes les incohérences et toutes les erreurs qu'ils ont continué à faire et là 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 il y a un vrai problème je pourrais vous citer notamment des passages du livre où en fait ils ont sciemment retiré l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui est en fait un anti-hydroxychloroquine étant un anti-paludisme contre la malaria notamment contre les paludis mais aussi l'azithromycine qui est un qui est un antibiotique et l'association des deux d'après ce que j'ai compris encore du livre je répète que je ne suis pas sachant qui est expertisé là-dedans donc en fait je parle sur vous sur le couvert des personnes de métier je peux aussi faire des erreurs et encore une fois je disais que l'erreur est humaine donc certainement j'en ferai dans ce domaine là mais je veux dire j'ai bien compris en sachant lire le français donc encore une fois c'est à la portée de tout le monde qui a fait un cursus scolaire normal mais j'ai bien compris en lisant ce qui a été dit dans le livre c'est que l'association des deux ok l'hydroxychloroquine et l'azithromycine quand vous le faites assez tôt dans un stade qui n'est pas avancé de la maladie quand vous n'avez pas le Covid-19 et que c'est pas trop grave que vous n'êtes pas à l'entubage en fait il se trouve que ça marche vous voyez et le professeur Christian Perron met en lumière dans son livre qu'effectivement à un moment donné on a retiré un médicament certes qui n'avait pas subi les tests et Christian Perron pardon Christian Perron dit les phases des tests par lesquels un médicament doit passer avant d'être mis en vente libre ou sous prescription etc au grand public il cite effectivement toutes les étapes alors les mémoires je ne les sais pas c'est pour ça que lire le livre est essentiel aussi et effectivement malgré que l'hydroxychloroquine n'était pas passé par ces étapes en fait c'est un traitement qui marchait et alors ce traitement qui avait quand même dans le pragmatique dans le réel dans le factuel il avait un succès qui était irrévocable on a quand même supprimé l'hydroxychloroquine et autorisé le rivotril le rivotril qui est un médicament qu'on donne dans les EHPAD dans les EHPAD c'est les hommes des personnes âgées au-delà de 80 ans et on l'a donné le rivotril à des personnes âgées pour les tuer sciemment parce qu'en fait c'est un médicament qu'on donne en fin de vie pour les faire mourir le plus doucement possible pour ne pas que ce soit douloureux et en fait on a je répète on a évincé l'hydroxychloroquine au profit du rivotril là aussi il y a un non-sens scandaleux parce que c'est une mise à mort voulue de tous nos anciens et là encore une fois c'est une façon de rompre avec l'humanité on va y revenir aussi plein de choses à dire plein de choses à dire et là je vois bien que je suis parti il n'y avait rien qui était prévu donc voilà ça se fait comme ça et c'est pas plus mal c'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas de montage c'est du vrai et c'est quelque chose qui se colle parfaitement à ma personnalité tout ça pour dire qu'on va en venir au prochain point le prochain point qui me semble en fait essentiel de comprendre c'est que en fait tout le long moi je n'ai pas écouté les médias mais de ce qui m'est en fait venu à l'oreille de ce qui m'a été rapporté ce que je me suis laissé dire malgré moi c'est que et quand même je parlais avec d'autres personnes je voyais bien qu'il y avait une forme de pensée unique ok et que cette pensée unique était imposée comment était imposée en fait par des journalistes qui s'improvisaient en sachant encore une fois avec des opinions tout à l'heure avec des opinions mais avec aussi des médecins de plateau mais qui eux n'ont pas déclaré leur lien d'intérêt d'emblée chose que maintenant d'autres médecins et professeurs le font c'est très important si vous écoutez une source qui provient du corps médical toujours lui demander ses sources et enfin ses conflits d'intérêt ses liens ses conflits d'intérêt effectivement avec des contrats d'argent si moi imaginons je suis le professeur Dupont j'ai un contrat qui n'est pas mis au grand jour en fait du grand public mais j'ai un contrat avec une entité pharmaceutique ou laborantique et un contrat qui me dit que je dois si vous voulez prescrire ou promouvoir tel médicament ou tel vaccin ce lien d'intérêt je ne vais nullement le dire à aucun moment pourquoi ? parce qu'il joue dans mes propres intérêts mes propres intérêts c'est quoi ? c'est ma Ferrari et ma Villa c'est augmenter mon niveau de vie mon indice de bien-être en fait c'est augmenter en fait mon indice de vie c'est parce que j'aurai plus que je vivrai plus et en fait si au fond les êtres humains courent autant après l'argent c'est parce qu'ils auront plus d'argent qu'ils auront plus de vie parce que plus de possibilités d'exprimer leur désir et leur plaisir comme on nous le vend comme le grand capital nous le vend et voilà ce qu'il en est et les médecins justement qui ne déclarent pas leur conflit d'intérêt ils font s'en méfier et encore plus quand ils sont dans des plateaux des plateaux des plateaux je vais dire de médias dominants comme TF1 je disais tout à l'heure etc. et ces gens là effectivement vont arriver avec une certaine avec une certaine sauce avec leur salade avec leur petite macédoine et effectivement auprès du grand public ça va constituer une croyance ça va constituer une croyance et en fait cette croyance en fait est difficilement en fait remettable en question on ne peut pas la remettre en question quand vous parlez avec des personnes qui croient savoir on sort à des dogmes très facilement on se heurte à des dogmes et c'est là qu'il y a un vrai problème parce qu'on n'est plus dans le pragmatique on n'est plus dans ce qui est de l'ordre de la science pure parce que in fine à la fin de la toute fin ni vous ni moi nous sommes experts je le répète et effectivement j'ai l'impression qu'en écoutant tout le monde maintenant tout le monde sont des sachants tout le monde est médecin tout le monde est professeur tout le monde est virologue tout le monde est épidémiologiste tout le monde est toxicologue tout le monde est en fait sachant et c'est ça qui est dommage c'est ça qui est problématique en fait parce que c'est là que se forme se crée la pensée unique parce que dans un monde où tout le monde n'a pas tort personne n'a raison personne n'a raison et à partir du moment où vous ne pouvez pas remettre quelque chose en question et bien s'ajouter à ça la peur ambiante due à la psychose organisée des médias forcément en fait vous aurez toujours un témoignage criblé de billets de confirmation avec la personne qui fera tout pour légitimer sa peur et son impuissance sur base de faits dogmatiques qu'on ne peut pas remettre en question données sur des opinions de journalistes qui ne sont pas vérifiées ou expertisées par des gens de savoir donc en fait tout ça c'est du flan c'est du flan il n'y a rien d'autre à comprendre c'est ça qui est en train de se passer la pensée unique qui est orchestrée c'est du flan pourquoi les journalistes sont en prise comme ça avec l'information rapide c'est parce que si vous voulez les journalistes sont dans une dans une transition dans une période charnière qui en fait les met en porte-à-fou je m'explique jusqu'à l'arrivée d'internet en amérique c'était dans les années milieu de Nantes milieu année de Nantes en Europe il me semble que c'était fin de Nantes début 2000 je me souviens que pour ma part j'ai eu j'ai eu en fait internet 2004 2005 donc voilà dans les foyers c'est vraiment arrivé un peu plus tard mais et encore fonctionnel parce que comme une connaissance me l'a rappelé récemment il fallait longtemps pour se connecter donc quand on avait une page on était content de la voir pour ceux qui savent ok et donc voilà mais ce que je veux dire c'est que ces journalistes là sont en prise en fait avec une époque charnière pourquoi parce que vous avez le nouveau média qui est internet qui est en train de faire barrage aux médias de l'ancien monde et ce média de l'ancien monde c'est les médias comme on les connaît comme on les connaissait jusqu'ici à savoir la presse donc tout ce qui est journaux etc vous avez aussi les journaux télévisés aux heures de grande écoute donc je fais notamment référence à 8h où tout le monde est rentré de 108h justement aux 108h de travail et après tes 8h de travail en fait tu vas voir le journal de 8h ça fait exprès ça fait exprès pour que tout le monde en fait regarde et en fait il y avait aussi la radio donc en fait ces 3 médias de l'ancien monde sont aux prises en fait avec les médias du nouveau monde et les médias du nouveau monde sont arrivés avec internet parce que ces médias du nouveau monde sont en train de faire plus de sens et en fait trouver plus de rationalité et de bon sens disais-je avec une grande majorité de la population et c'est ça en fait qu'ils craignent ils craignent eux pour leur Ferrari et pour leur villa ils craignent que du jour au lendemain ils doivent aller en fait se lever à 7h du matin pour aller travailler à 8h et pour faire un métier dont ils ne le veulent pas donc en fait ils sont en train de préserver leur Ferrari et leur villa pour faire en sorte qu'effectivement ils veulent privilégier leurs droits ce qui est totalement normal à un moment donné bon après j'ai pas dit que tous les journalistes ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit tous les journalistes ne gagnent pas etc mais on va pas se mentir à l'heure d'aujourd'hui les journalistes ce sont des gens qui n'aiment plus une information objective mais bien subjective et alors il y a un autre adage qui dit tu travailles pour qui te paie et effectivement ces journalistes là travaillent pour qui ils sont payés et ils sont payés par qui par des gens qui ont beaucoup d'argent par des gens qui ont d'autres intérêts et à mesure du sens de l'intérêt de ces personnes là vous aurez tel ou tel journaliste qui va pointer pointer à tel ou tel fait dans le sens des intérêts du tenancier de la presse du média en fait mais toujours en étant en rapport de force avec les nouveaux médias mais comme les nouveaux médias si vous voulez vont très très vite les nouveaux médias c'est à une vitesse fulgurante c'est à la vitesse de la lumière vous avez des parutions toutes les dix minutes maintenant c'est un truc de fou donc pour que l'ancien média puisse rivaliser avec le nouveau média il doit lui aussi sortir de l'information comme ça tac 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 tire la rigole sans vraiment en fait traiter il ne peut pas se permettre de traiter toutes les informations et il ne peut pas se permettre de vérifier de les expertiser de voir ce qu'il en est la rationalité par rapport au réel est-ce que c'est arrivé est-ce que c'est tangible etc non d'ailleurs c'est pour ça que vous avez beaucoup de médias maintenant qui hurlent aux loups hurler avec les loups en fait c'est avoir le même avis que les autres vous voyez et en fait c'est bien là qu'on se rend compte que non seulement on est dans une dictature de la pensée ok c'est la pensée unique mais il n'y a plus personne pour vous apporter la contradiction et là ça devient problématique c'est un vrai problème de démocratie parce que dans les vraies démocraties mais dans les démocraties la vraie démocratie comme elle a été si vous voulez inventée dans la Grèce antique dans la Grèce antique vous aviez si vous voulez des débats contradictoires mais qui étaient provoqués à dessein c'était fait exprès que ça soit provoquée comme ça pour qu'en fait on arrive in fine à la toute fin que ça reflète un minimum la réalité et si si la réalité est trop orgueilleuse comme mot à votre à votre sens on n'est plus dans la réalité je vous le concède on est alors dans l'exactitude des faits on n'est plus dans la réalité parce que bon dans la réalité il faudrait être partout en même temps on sait bien qu'en Grèce tu ne peux pas être partout en même temps tu ne peux pas même en Europe que ce soit en France en Belgique tu ne peux pas être partout en même temps les technologies actuelles ne nous permettent pas on ne peut pas être physiquement disponible à tout endroit donc on va plus parler d'exactitude des faits que de vérité la vérité c'est si je fais tomber une boule à terre et qu'elle rebondit trois fois et que j'en ai été témoin c'est la réalité des faits c'est incontestable ça a été fait ça a été fait ça a été démontré ainsi et basta on s'arrête là maintenant si vous avez un témoin c'est mieux mais bon on n'a pas toujours se prémunir de notre copain ou faire ça en société bon voilà mais là on peut parler si vous greffez à ma pensée vous avez compris qu'on peut parler de réalité maintenant pour si vous voulez des faits qui se passent à plusieurs endroits au même moment ok je fais notamment référence à la crise du coronavirus on ne peut pas si vous voulez prendre le thermomètre une personne seule ne peut pas prendre le thermomètre à plusieurs endroits c'est impossible c'est pour ça qu'effectivement les médias les médias en fait s'orgueillissent de justement de prendre la température à chaque endroit et au même moment c'est pour ça qu'il est plus facile de crier au loup voyez vous parce qu'à partir du moment où vous dites à tout le monde voilà ce fait là a été fait ici et là etc le téléspectateur n'a que de choix que de croire et on tombe comme ça dans une consommation de la surréformation qui est je le répète qui n'est pas vérifiée qui n'est pas vérifiée pour rivaliser avec les médias du nouveau monde et la problématique elle est là elle est là parce qu'effectivement sur base de tout ça on a effectivement des gens qui croient qui croient dur comme faire tout ce qui a été dit et qui prennent ça pour de l'eau bénite et de l'argent comptant et ça ça devient très problématique parce que dans une vraie démocratie dans la Grèce antique disais-je vous aviez des débats contradictoires mais on pouvait effectivement émettre des débats contradictoires si maintenant vous regardez tous les plateaux télé etc tout ce qui a été fait tout ce qui se dit vous voyez très bien que maintenant on n'a même plus le droit à la contradiction on n'a plus le droit à dire autre chose que ce que les médias ont véhiculé et là ça devient très très problématique parce que arrivent de nouveaux mots arrive notamment je pense au mot je veux dire qui fait maintenant qui fait maintenant mode je parle je fais référence au complotisme donc voilà le complotisme aussi on pourrait en parler qu'est-ce que le vrai complotisme voilà comme je disais dans dans une réflexion récemment je disais si on ne s'entend plus sur les mots si on ne sait plus définir les mots on est ni plus ni moins au lendemain de la tour de Babel dans la mythologie biblique on en est là parce qu'en fait on n'arrive plus à se comprendre on n'arrive plus à savoir ce que l'autre pense et là ça devient vraiment problématique ça devient vraiment très très problématique parce que si on ne sait plus communiquer comment faire union comment faire société comment se redécouvrir à travers l'autre ce n'est quasiment du domaine de l'infaisable donc là il y a une volonté à semer la zizanie à travers les peuples pour qu'ils ne se comprennent plus voyez-vous et je tiens quand même à préciser ma pensée parce que je trouve que il est important de s'attarder un peu là-dessus pour faire le lien avec le journalisme et la pensée unique voilà comme Ariane Bileran alors excusez-moi pour les noms etc je ne sais jamais si c'est Bileran ou Bilerane vous voyez la prononciation la phonétique pardonnez-moi mea culpa mais je tenais quand même à la citer Ariane Bileran intervenante en fait du fameux documentaire Hold Up que je vous invite à aller voir on en reparlera tout à l'heure mais intervenante du documentaire Hold Up disais-je a dit ceci qui fait très très sens à à à à à ma pensée et elle a dit que en fait en vérité l'humanité n'est aux prises des complots qu'elle n'a contre elle-même entre deux moments entre deux moments vous avez entre ces deux moments-là vous avez une alcalémie et après vous avez en fait des complots qui s'orchestrent contre une on va dire une certaine classe de personnes qui en fait complotent contre une autre classe de personnes et cette personne-là Ariane Billerand est ni plus ni moins psychologue dans les pathologies du pouvoir en fait donc il ne s'agit pas en fait ici de compléter etc non du tout il s'agit d'une personne qui a fait des doctorats une personne qui a fait un travail sérieux un travail qui là aussi ne se menait pas et qui dit qu'effectivement ces personnes de pouvoir étant minoritaires sont obligées pour garder leurs privilèges en parenthèse Ferrari et Villa voilà on en revient là pour garder leurs privilèges sont obligées en fait si vous voulez de s'assurer que la masse des gens la masse principale qui eux n'ont pas de privilèges sont obligées de s'assurer que eux restent dans le dans l'obscurantiste restent en fait dans l'ignorance de ce qui se trame parce que du jour au lendemain si vous avez toute cette masse là qui se rebelle la petite minorité qui a les pleins pouvoirs ne peut pas rester en place elles ne bénéficieront plus de leurs privilèges vous voyez donc vous avez en fait une classe une classe de personnes qui sciemment orchestrent des complots contre la masse pour qu'en fait ils puissent garder leurs droits leur leur légèreté de vivre etc leur possibilité d'acheter de voyager de consommer et faire court à leur habilité c'est ça en fait c'est ça et ça je pense pas qu'il est d'ordre de la déviation de la pensée non je crois que c'est très 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 cohérent et en fait le complot il commence par là le complot il commence par là j'ai envie aussi d'apporter une réflexion personnelle une réflexion qui n'émane d'aucune vidéo que j'ai pu regarder ou quoi que ce soit d'autre on dit complot 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 ok je me suis dit pose ton cul deux minutes et essaye d'analyser ce mot là complot est-ce qu'on parle pas ici quand même d'une machination alors une machination dans le temps elle peut prendre beaucoup de temps qui demanderait quand même beaucoup d'investissement en amont beaucoup d'investissement depuis le tout début mais aussi d'investissement en termes d'efforts mais en termes de moyens je me demande si ici en fait quand je quand je pose ici une vidéo avec vous que je parle en freestyle comme ça je me demande moi ma personne que je suis je me demande quel moyen en fait j'ai franchement je me demande qu'est-ce que j'ai comme moyen parce que je pose un diagnostic de base comme ça de terrain et je me dis à part mes quelques idées que je véhicule avec mon verbal parce que je suis une personne assez verbeuse vous l'aurez constaté mais à part moi qui parle et avec mon téléphone pour faire une vidéo qu'est-ce que j'ai comme moyen est-ce que j'ai la propagande est-ce que j'ai des médias des médias dominants qui sont très écoutés aux heures de grande écoute est-ce que j'ai est-ce que j'ai des fonds qui m'aideraient à faire véhiculer mes idées à travers des sites internet des choses ainsi je pense que là il y a il y a aussi une hypocrisie derrière ce terme parce que il n'y a de complot qu'une poignée de personnes qui s'organisent entre eux mais aussi je veux dire qui ont des moyens suffisamment pour faire en sorte que leur machination arrive à terme et trouve concrétisation vous voyez ce que je veux dire ? donc pour moi ce mot là veut tout dire mais veut rien dire aussi en même temps c'est un mot en fait qui est destiné à créer en fait chez vous une réaction neurologique de l'ordre en fait du foudroiement c'est parce que en fait vous avez à l'écoute de ce mot là vous allez être foudroyé sur place et vous allez être foudroyé comment ? émotionnellement parlant parce que vous ne pouvez pas être en capacité de vous exprimer vous ne pouvez pas en fait si vous voulez faire tout le diagnostic et tout en fait la déclinaison de votre pensée vous ne pouvez pas en fait suite à ça exprimer toutes vos idées et faire le décortiquement par A plus B pour en fait expliquer votre cheminement du pourquoi vous pensez ça c'est un mot valise qui a été créé sciemment pour en fait si vous voulez destituer le débat et l'occulter un maximum il n'y a de complot que ceux qui ont les moyens de l'orchestrer que ceux qui ont la volonté la malfaisance de vouloir exercer quelque chose contre une autre classe une classe vers une autre classe et aussi je dirais il y a la volonté de ces personnes qui portent constamment ce mot là dans la bouche de vouloir museler l'autre catégorie de personnes donc il n'y a de complot que ceux qui le prononcent pour empêcher en fait qu'on les qu'on découvre au grand jour ceux qui sont en train de comploter parce qu'en fait en vérité c'est justement ceux qui sont en train de comploter qui vont utiliser un tel adjectif qui vont en fait vous foudroyer sur place pour vous empêcher que vous pensez que eux sont en train de comploter donc il y a toute en fait une machination intellectuelle à faire tout un décortiquage que tout un chacun doit faire et ne pas se laisser aller à l'émotif et c'est bien ça le but de ma vidéo c'est de revenir à un bon sens et faire abstraction de toute cette psychose ambiance cette peur et de voir point par point les machinations qui ont été créées jusqu'ici malheureusement contre nous et il est temps de voir un peu clair de faire en fait la part des choses dans tout ça et de voir le bien du mauvais et inversement donc en ça en ça c'est condamnable parce que c'est selon moi une des tactiques de la pensée unique véhiculée par la propagande et les médias il y a une réelle volonté à vouloir museler le peuple museler le débat museler la pensée c'est vraiment primordial quand vous voulez en fait imposer vos idées c'est totalement ça maintenant voilà ce journalisme là disais-je il est quand même douteux il est quand même douteux et je veux juste vous faire rappeler ce que je disais qu'on a parté ces gens là en fait des livres des informations à la va vite non vérifiées pour rivaliser avec les médias du nouveau monde alternatif je fais référence à internet vous l'avez bien compris ce qui crée chez le citoyen lambda derrière son écran des croyances et de fausses certitudes qui ne sont pas vérifiées mais aussi qui sont de l'ordre de l'incontestabilité vous ne pouvez pas les contester lors de débats avec ces personnes là parce qu'ils n'auront que des certitudes et aller sortir à des certitudes de l'ordre du dogmatique c'est chaud c'est chaud c'est très très chaud je fais référence non seulement parce que j'ai commencé un sport et une des personnes qui avait contracté le virus de SARS-CoV-2 m'a dit de manière délirante que le virus s'attrapait par les yeux vous avez bien entendu le virus s'attrapait par les yeux donc les yeux voilà les yeux c'est c'est délire c'est délire on n'est plus on n'est plus on n'est nulle part on est dans une époque où vous avez des gens qui vont se trouver toutes sortes d'argumentaires pour légitimer comme je disais plus tôt leur impuissance leur incapacité à pouvoir faire quoi que ce soit et en fait pour se dire j'ai peur c'est normal et toute leur énergie passe là-dedans ils ne passent pas dans autre chose ils passent dans dans la survie de l'espèce en fait mais bon l'espèce quand elle fait 7,5 milliards bon en fait bref mais ce que je veux dire ici concrètement c'est que toute l'énergie passe là-dedans et comme Machiavel l'avait dit en son temps celui qui s'empare de la peur des gens s'empare de leur âme et c'est totalement la lecture des choses que j'en ai avec mes contemporains j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune rationalité qui a été dite il n'y a plus aucun sens qui a été fait et là c'est là que commence le Capharnaum c'est là que commence le Capharnaum et on va dire les calamités bibliques de l'ordre des sept plaies de l'Egypte etc on peut avoir une plaie de l'Egypte version 2020 mais je ne sais sous quelle forme mais ça peut arriver peut utiliser le verbe peut pouvoir probabilité ok on n'a pas dit que ça allait arriver il y a aussi le langage à son importance donc on voit bien que tout ça en fait ne relève ni de la politique ni de la science ni du droit ni de quoi que ce soit et ça je vais je vais en fait m'appuyer sur les dires de Maître Divizio qui en fait ni plus ni moins l'avocat de Didier Raoult et en fait il a fait une interview qui est tout à fait édifiante aussi sur la chaîne Youtube TV Liberté où il disait qu'il n'y a plus rien en fait qui justifie ce qui est en train de se passer parce que ce n'est plus de l'ordre de la science ce n'est plus de l'ordre du politique et même les mesures qui sont données sont des mesures grotesques quand on dit que les petits commerces ne peuvent plus ouvrir et qu'en fait on doit se prémunir d'une distance de 6 mètres carrés et il dit pourquoi pas 10 pourquoi pas ça pourquoi pas 20 qu'est-ce qui justifie il n'y a rien qui justifie ça donc à un moment donné on n'est plus dans le rationnel on n'est plus dans la raison on n'est plus dans quelque chose qui pourrait faire sens donc on est bel et bien sur un plan superposé à la réalité nous ne sommes plus dans la réalité on n'est plus dans la réalité et je tiens à préciser ma pensée quant à ce qui est devenu la réalité tout à l'heure je vais y revenir donc là aussi pas de complotisme je vous rassure pas de complotisme juste en fait pour finir ma pensée sur le complotisme juste en fait des personnes qui sont en quête de rationalité de bon sens on est on est accablé par tous les qui nous sont racontés on nous dit tout au contraire on nous dit tu peux faire ça le lendemain tu ne peux plus faire ça on nous dit que enfin je pourrais te reprendre maintenant mais vous avez bien compris vous même même le noël là maintenant on nous dit concrètement que tu peux aller consommer pour acheter les cadeaux Saint Nicolas Saint Nicolas et même noël donc tu peux aller consommer consommer ils aiment bien que tu consommes ça c'est ils vivent pour ça pour leur recette croissance etc de mes couilles mais en gros ils veulent que tu ailles consommer ok te faire croire en votre thème petite liberté ta liberté c'est quoi c'est de consommer c'est rien d'autre et après une fois que tu auras cru que tu étais libre parce que tu auras consommé et passé plus ou moins un noël ou des fêtes réussies une fois que tout ça sera passé là le médicament dur va arriver là l'administration l'administration des réformes dures vont arriver voilà il est question d'imposition du vaccin et ça on va en reparler après aussi parce qu'il est question de 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 lucidité aussi de clarté dans tout ça de faire la lumière dans tout ça il est important il est important de tout dire donc voilà là aussi il y a une manipulation grotesque intellectuelle une escroquerie intellectuelle de dernier ordre pourquoi je peux sortir quand il y a les fêtes pour aller consommer et pourquoi après on va me reconfiner parce que là c'est le deuxième confinement mais bon c'est vous qui vont s'arrêter là on va y répondre plus tard donc voilà je voulais dire aussi dans tout ça je voulais et c'est là que je voulais en venir mon prochain point ce sera comment en est-on arrivé là en fait comment en est-on arrivé dans une situation aussi aussi en fait aussi dramatique aussi c'est à la fois de l'ordre de la comédie si on le prend sur un certain temps de l'ordre de l'ordre du drame de l'ordre du tragique de l'ordre de de un peu tout en fait vous avez toute une soupe mais en fait avec du négatif vous avez une soupe mais qui n'est pas qui n'est pas vraiment réjouissante et tout ça vous avez beaucoup de gens qui regardent des divertissements ou des gens qui lisent des romans mais en fait pour citer en fait Alain Juillet qui est en fait ex-président de la BGSE c'est le renseignement extérieur français voilà il disait les gens en fait sont aux prises avec les romans ou en fait voilà les divertissements etc mais à y bien regarder la réalité est beaucoup plus riche que tous les romans ou tous les divertissements que vous pouvez exurgiter et je crois qu'en fait on en est là on en est dans un cas de figure où n'importe lequel des plus mauvais films n'importe lequel en fait des romans des séries télévisions auraient pu en fait prévoir ce qui est en train de se passer parce que c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment de l'ordre de l'impensable c'est vraiment on se croirait dans le pire des mondes dans le pire des mondes et vraiment c'est limite si on est en train de flirter avec l'enfer dans certaines croyances dogmatiques religieuses il est question qu'ici c'est l'enfer je serais enclin à penser qu'effectivement c'est l'enfer c'est l'enfer pour de bon et comment en étant arrivé en étant arrivé là je crois que il faut remonter en fait à l'avènement d'internet l'avènement d'internet quand c'est arrivé c'est arrivé dans tous les foyers si vous voulez avec un ordinateur mais à l'époque c'était encore marginal pour ceux qui savent il y avait même des salons en fait où en fait les gens pouvaient se réunir pour avoir une connexion à un site ici et là parce que ce n'était pas encore des foyers c'était la transition en fait entre le rien du tout et ce qui était à devenir comme maintenant dans tous les foyers et ça a pris plusieurs années la transition s'est faite lentement mais en fait après à gagner de plus en plus de foyers et pour en finir en fait après à ce qu'on appelle maintenant ce que moi j'appelle plutôt l'hyper cyber connectivité donc ça veut dire que vous êtes constamment grâce à ces smartphones qui sont relayés maintenant avec la 4G et par besoin le wifi etc en fait vous avez constamment une connexion sur le virtuel ce virtuel là est un plan si vous voulez qui est superposé de manière parallèle au plan virtuel donc vous avez le plan réel le plan de base etc et vous avez au dessus quelque chose qui va être se greffer quelque chose de l'ordre du virtuel en fait selon moi et ce virtuel a été entretenu avec voilà avec des médias avec parce que vous aviez à un moment donné des médias qui ont dû se reconvertir de l'ancien monde qui ont dû se reconvertir et des nouveaux de toute façon donc vous avez si vous voulez ces personnes là aussi qui ont maintenu ce plan superposé qui est devenu petit à petit le virtuel mais au fil des années le virtuel a pris une place importante dans la vie de tout un chacun on disait au début à l'avènement d'internet on disait que on allait dans le virtuel pour se réfugier du réel maintenant j'ai la faiblesse de penser que ça devient tout doucettement le contraire on va dans le réel pour se protéger du virtuel parce que le virtuel a tellement pris de l'importance et a tellement en fait si vous voulez dépasser toutes nos plus folles espérances à tant de positifs comme négatives mais à dépasser tout ça et en fait on se retrouve dans un plan maintenant où en fait les gens vivent constamment ils vivent constamment pourquoi ? parce qu'ils perdent cyberconnectés ils sont constamment au bout de pouces en fait comme moi maintenant avec mon écran je ne vais pas vous cacher c'est avec mon téléphone que je le fais donc à bout de pouces tout le monde maintenant a accès à une réalité parallèle et si vous regardez bien maintenant en plus avec ces réseaux sociaux là il est important pour faire valoir votre vie réelle il est important qu'en fait vous fassiez valoir et prévaloir votre vie virtuelle c'est parce que vous allez alimenter votre vie virtuelle avec des selfies avec ce que vous faites le jour le jour alors ça peut être des confections de tartes ça peut être la cuisine ça peut être du jardinage ça peut être du nettoyage ça peut être toutes sortes d'activités mais vous allez faire valoir votre virtuel pour montrer que vous avez un réel et c'est même assez paradoxal parce qu'en fait la logique derrière tout ça c'est qu'en fait vous voulez mieux vivre mais c'est quand même bizarre que vous voulez justifier un virtuel pour montrer que vous avez un réel selon moi en alimentant plus de virtuel que de réel on s'écarte du réel en fait en vérité et c'est à ça que je voulais venir c'est qu'au fil des années on sait très bien maintenant des anciens de chez iPhone ont parlé ils ont joué avec des dénominateurs communs humains qui relèvent de la psyché comme des dénominateurs qui relèvent